Nous voici page 3. Alors à la page 3, on nous parle des groupements 3A. Le problème c'est que 3 plus 1, ça fait 4 termes et qu'on avait déjà appris les groupements de 2 qui étaient aussi composés de 4 termes. Comment voir la différence ? Chez les groupements 3A, il faut trouver 3 carrés parfaits. Quand on regarde cet énoncé ici, le x carré est un carré parfait, le 4x non parce qu'il n'y a pas d'exposant sur le x, le 4 oui, et le y2 aussi. Une fois qu'on a nos 3 carrés parfaits, il faut regarder qu'il y ait 2 carrés positifs et 1 négatif. Voilà les 2 positifs, voilà le négatif. Celui-ci, c'est celui qu'il ne faut pas regarder au départ. Pour le moment, on le laisse hors du chemin et on ne regarde que les 3 autres. Quand on regarde les 3 autres, on se rend compte qu'on est chez la formule A-B au carré. On a un carré là, un carré là, et là au milieu, on espère que c'est le 2A-B. Pour le savoir, on se dit x carré, si on fait sa racine, ça va faire x. Je l'écris bien. 4, il y a de chez 2 au carré. Comme d'habitude, on vérifie si ça c'est bien le 2A-B. Donc 2 fois x fois 2. 2 fois 2, 4 fois x, 4x. Ok, on y est. Donc ceci, c'est la formule, parenthèse, parenthèse, carré, le moins 2AB donne son moins, x carré, on met x, 4, on écrit 2. Et l'autre, on le recopie à côté. Du coup, maintenant, on a 2 termes et on est tombé dans la différence de 2 carrés. Donc on prépare avec des crochets. Le premier, on lui fait sa racine, donc le carré et la racine s'éliminent, ça fait x-2, x-2. Le deuxième, on lui fait sa racine, le carré et la racine s'éliminent, y, y. On supprime les parenthèses, x-2 plus y et x-2 moins y. Et voilà le groupement 3A. Donc le groupement 3A utilise toutes les formules des produits remarquables. D'abord celle-ci, puis celle-ci, et puis suppression des parenthèses.